Je m'appelle Hamza Ambrouche, je suis Lead Dev Symfony chez la coopérative des Tilleul. Je fais partie de la core team d'Apply Platform, ça signifie que je maintiens aussi le projet. Je suis un contributeur Symfony, j'essaye de contribuer le plus possible dès que j'ai du temps. Je fais aussi partie du bureau étendu de la FUP. Ça signifie que j'organise le forum PHP et le PHP Tour. Si vous allez au PHP Tour, vous allez me croiser dans l'équipe d'organisation. Je suis Symperfit sur Github, et c'est d'aide sur Twitter. Du coup, je travaille pour la coopérative des Tilleul, qui est une scope qui a été fondée en 2011. Tous les coopérateurs salariés détiennent la coopérative. C'est une société autogérée, où on se partage les bénéfices à la fin de l'année. On est aujourd'hui 25, on a eu 97% de croissance. On recrute à Amiens, à Lille, à Londres et surtout à Paris. Notre stand est là-bas. C'est le dernier moment pour venir chez nous. Alors venez ! On travaille, comme je l'ai dit, on a créé API Platform. On bosse beaucoup dessus, on contribue beaucoup dessus. On contribue aussi à Symfony. On a une personne de l'accord team qui est la coopérative, qui s'agit de Kevin. Et après, on travaille avec Go, React, Angular, Postgre, et tout plein d'autres techno. Donc maintenant, je vais parler de Cotatis. Cotatis, c'est une entreprise qui accompagne les particuliers, les professionnels du bâtiment. Elle fait partie du groupe ADO, comme le Roi Merlin, Cozy Casa, et d'autres. Donc c'est une équipe technique de 20 personnes qui est à Saint-Cloud, dont je fais partie. Et Cotatis est présent aujourd'hui au Symfony Live. Donc il y a le CTO qui est là, et le Product Engineer. Donc Cotatis, ça ressemble à ça. C'est le site internet. Donc on a un moteur de recherche, on a le chatbot, du login, et tout ça, c'est fait en React. Derrière ça, on a une API. Cette API, elle est faite bien sûr avec API Platform. Donc là, on est passé par le chatbot, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai répondu à toutes mes questions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon projet. Donc en créant mon projet, je vais devoir renseigner d'autres étapes, qui est le début du projet, donc quand est-ce que mon projet va commencer, quel est mon besoin. Donc mes préférences de contact, bien sûr, c'est par téléphone, et en dehors des heures de bureau, parce que je préfère qu'on m'appelle quand je ne travaille pas. Donc voilà, j'ai validé mon projet, j'y accède. Et donc j'ai un projet qui va être en statut validé, et un projet qui va être à valider. Et donc tout ça, bien sûr, c'est géré avec le composant workflow. Donc on peut bien sûr valider un projet qui a déjà été créé, mais qui n'a pas été validé avant. Même chose, on remplit certaines informations qui sont nécessaires. Et voilà, on envoie. Et en fait, derrière ça, il y a juste un petit bouton, il y a un changement de statut, mais il y a énormément d'actions qui sont faites. Je vais vous montrer ça après. Donc pourquoi c'est graphement bien ? Parce qu'en fait, on va parler des graphes. On va voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un graphe, et à quoi ça sert. Donc là, ce premier graphe, c'est un graphe orienté, cyclique. Alors, pourquoi orienté, pourquoi cyclique ? Orienté, parce qu'on a des flèches, donc on a un sens possible. Cyclique, parce qu'on peut faire des boucles. Alors ça, chez Cotatis, on n'en a pas trop. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Chez Cotatis, en fait, nous, on utilise plus ce genre de graphes. Donc c'est des graphes acycliques, mais orientés. C'est-à-dire qu'on a toujours des flèches, mais on n'a pas de boucles. Donc on peut passer de A à B à C à D. Et en fait, notre projet, c'est un peu la même chose. Notre projet va commencer dans un état, donc dans un état en cours de création. Quand on aura rempli des informations, il va passer à un autre état, donc l'état en attente. Et ensuite, soit il passe à l'état validé, soit à l'état abandonné. Donc dans notre cas, il est passé à l'état validé. On a aussi les graphes non orientés. En fait, c'est des graphes qui ont le sens importe peu, et ils sont cycliques aussi, parce qu'on peut faire des boucles avec. Et dans ces graphes non orientés, on peut aussi avoir des poids. Et les poids vont nous permettre d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, par exemple, en passant par le moins de poids possible. On peut aussi essayer de relier toutes les villes, par exemple, en passant par le moins de poids possible. Ou on peut imaginer aussi que ce sont des maisons, et qu'on essaye de relier la fibre le plus rapidement possible. Donc on a parlé des graphes. Maintenant, il y a plusieurs types de graphes. On a d'abord les arbres. Ça, c'est un arbre. C'est toujours un graphe non orienté, mais il est différent. On passe par des branches, et c'est un sous-ensemble des graphes. Après les arbres, on a les workflows, qui est aussi un sous-ensemble des graphes. Et là, on va rentrer un peu plus en détail du composant Workflow. C'est-à-dire qu'en fait, le composant Workflow, il implémente ce qu'on appelle le réseau de Petri. Donc PetriNet. Et en plus de ça, il implémente une extension du réseau de Petri, qui est le WorkflowNet. Donc comment ça fonctionne ? Alors à quoi ça sert et comment ça fonctionne ? Donc on a des petits traits, des traits noirs, qui sont en fait des transitions. Les flèches, ce sont des arcs. Les ronds, ce sont des place, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une transition qui va s'activer. Donc elle va devenir rouge comme ça. Une fois que la transition est activée, on va avoir un token qui va arriver dans une place. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, un token dans une place ? En fait, tout simplement, c'est notre objet, notre projet, qui va avoir un certain état. Et ainsi de suite. On va avoir notre token, la transition va se réactiver, notre token va changer de place, et celui-ci va disparaître. Donc on a vu les workflows. Maintenant, on va voir les machines à état. Et en fait, les machines à état, ça ressemble à ça. On peut partir d'un point A à un point B. On ne peut pas être dans plusieurs places possibles. Et on a des transitions pour chacun des... du point A au point B. On va avoir une transition à chaque fois. Et ensuite, maintenant, on va parler du composant Workflow. Alors, le composant Workflow, il a été créé par Grégoire Pinault et Fabien Potentier. Et il nous a permis, nous, chez Cotatis, de gérer nos projets, de pouvoir valider, de pouvoir créer toutes nos actions, grâce à un suivi de ce workflow. Donc voilà, un peu de code. À quoi ça vous fait penser ? Est-ce que, levez la main ceux qui ont déjà écrit ce genre de code-là ? Allez, pas de honte ! Allez, allez ! Parce que moi aussi, je l'ai déjà fait ça, c'est sûr. La preuve, c'est là. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qui est utilisé en production, je vous rassure. Ça fonctionne, mais ce n'est pas utilisé en production. Ce code-là, en fait, on peut s'imaginer que c'est... Imaginons que dans Symfony, dans Symfony, on va avoir tout ça pour gérer nos statuts. Mais c'est comme si, pour gérer les routes, on faisait ça nous-mêmes, on recréait un routeur. On n'utilisait pas le routeur de Symfony. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Plutôt que de faire ça, il y a quelque chose qui existe dans Symfony, c'est le composant workflow. Ça va nous permettre de ne pas avoir ce genre de code. En fait, je ne sais pas trop si c'est moi qui l'aurais fait ou pas. Donc voilà, à quoi ça va servir ? Ça va servir, justement, déjà à éviter d'avoir ces grosses classes avec plein de conditions. Ça va aussi nous servir, chez nous, chez Cotatis, ça va nous servir, bien sûr, à vérifier que toutes les règles de validation pour nos projets sont passées. Parce que, je vous ai montré juste en cliquant sur un bouton qu'on passe d'un état à un autre, mais derrière ce clic, il y a pas mal de choses. Il y a des validations sur le projet, il y a des actions qui sont faites, et ça, on va le voir. Ça, c'est un workflow classique. Comme je l'ai dit, ça implémente le workflow net, avec des plays, des arcs et des transitions. On a ce qu'on appelle aussi les workflows single state. On va avoir un seul état, c'est-à-dire qu'en entrée comme en sortie, on aura un seul état. Là, on peut passer de A pour aller à B en passant par T0, et de C pour aller à B en passant par T1. On va avoir aussi les workflows multiple state, c'est-à-dire qu'en entrée, on aura deux états. On sera dans deux places. Ensuite, pour passer la transition T0, on devra être dans les deux places qui sont ici. Et après, on pourra passer à C. Et enfin, on a les machines à états qui sont aussi implémentées dans le composant workflow. Je ne reviens pas dessus, parce que je veux beaucoup en parler avec notre projet. Donc, comment est-ce qu'on crée dans Symfony un workflow ? On va commencer par la définition, comme ceci. On va faire New Définition, en PHP bien sûr. On va mettre les transitions qu'on va avoir, pardon, les places qu'on va avoir. Ensuite, on va créer les transitions possibles entre les différentes places. Donc, avec le nom de la transition en premier paramètre de transition. Un tableau, comme j'ai dit, parce qu'on peut avoir plusieurs places en entrée, plusieurs places en sortie, donc on a des tableaux. On va avoir le premier qui est le from, et le second qui est le to. Et le dernier paramètre qui est ici, en fait, c'est la place de base. Ou dans le cas de notre projet, quand notre projet sera créé par défaut, il sera dans l'état in progress. Et pour passer à to validate, il devra passer par la transition to validate. Et en fait, ce que ça donne, c'est ça. Donc c'est simple, on a in progress, la transition to validate, to validate. Ensuite, la définition du workflow, on peut aussi le faire en IAML. Donc on va déjà avoir le type, en fait. Comme je l'ai dit, le composant workflow implémente deux. Deux façons de faire, les machines à états et le workflow. Donc on va commencer par le type. Là, on peut mettre State Machine Workflow. Donc on a bien sûr le nom du workflow, son type. Et ensuite, on va avoir aussi, quel est le type de notre machine à états ou de notre workflow. Donc dans le cas des machines à états, c'est que du single state. Dans le cas de workflow, on peut avoir les deux. Ensuite, on va aussi avoir les arguments. Donc dans le cas de notre projet, ça va être la propriété qui va contenir le in progress, le to validate, et ainsi de suite. Cet argument-là, dans notre cas, c'est statut. Et bien sûr, pour ça, on va dire, on supporte une entité qui s'appelle projet. Cette entité, du coup, avec l'argument qu'on a vu précédemment et le support, on sait que c'est le projet et on sait que c'est la propriété, statut. Et après, on a les places possibles. Donc là, on a created to validate comme exemple. Et enfin, on aura les transitions. De from à to. Donc la transition to validate permet de passer l'état created à l'état to validate. On a aussi un dumper. Donc les petits schémas que j'ai montrés tout à l'heure, c'est avec ça que je les ai produits. C'est le dumper qui est directement dans le composant workflow, qui vient avec framework. Donc en fait, quand on a ça, on va télécharger le petit package dot, ça, ça va générer du texte, et dot va permettre de le transcrire en image. Donc du coup, ça donne ça. Donc là, c'est un exemple qu'on a. Donc comme je le disais, merci au composant workflow. Il va nous permettre de garantir que tous les projets qui sont partagés dans certains états, donc dans les places, ont bien passé toutes les règles de validation. Et voici le workflow qu'on a en production aujourd'hui. Il se passe pas mal de choses. Du coup, maintenant, on va passer aux méthodes du composant. Comment est-ce qu'on sait qu'on peut passer d'une place à une autre ? En utilisant la méthode can. Avec can, on peut dire, si je fais can de mon objet avec la transition to validate, il va me retourner true, je vais pouvoir passer. Si je fais can de mon objet avec la transition aborted, je pourrais aussi, parce qu'il y a un lien direct. Mais si j'essaye de le faire avec can validated, je ne pourrais pas, ça va me retourner false. Et donc derrière, on va bien sûr appliquer cette transition, on va apply, on va essayer de transitionner. Donc dans le premier cas, in progress, to validate, ça fonctionne, je passe. Si j'essaye de faire in progress, to validate, j'aurai une exception, ça ne marchera pas. Nous, ce qu'on utilise beaucoup chez Cotatis, c'est les événements. Donc ça utilise le composant de Symfony pour les événements. Et en fait, le composant workflow, ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir des événements pour pas mal de choses. Par exemple, si on entre dans une place, on va avoir un événement. Si on est entré dans une place, on va avoir un événement aussi. Du coup, ça nous permet, quand on crée notre projet, quand il entre dans l'état to validate, on va assigner l'utilisateur avec. Et quand il est déjà entré dans l'état validated, on va l'envoyer à la legacy. Ensuite, on a le guard event. Nous aussi, on s'en sert beaucoup. Justement, c'est grâce à cet événement-là qu'on va vérifier certaines règles de validation. Là, j'ai pris un exemple avec un poste. Imaginons que dans mon business, si mon poste n'a pas de titre, je ne peux pas passer. Du coup, quand le poste aura un titre, la transition s'effectuera. Si le poste n'a pas de titre, la transition ne s'effectuera pas. Alors là, on a des exemples aussi avec Twig. Là, j'ai mis ahref, mais c'est juste pour l'exemple. Ce n'est pas utilisé dans du vrai code. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que du coup, toutes les mêmes méthodes que j'ai expliquées tout à l'heure en PHP, elles se retrouvent aussi dans Twig. Donc, si on fait un can de publish, et que c'est possible, on pourra afficher un lien pour publier l'article. Si on veut voir pareil pour les transitions, on peut boucler sur les transitions pour les afficher. On peut aussi vérifier que notre projet est dans une certaine place. Donc, si notre poste est en to review, on pourra afficher le message « Le poste est ready for review ». Et après, on peut vérifier aussi s'il y a des places qui ont été écrites dans le poste. Donc, si le poste est dans ces places-là. Je vais reparler un petit peu de Cotatis, parce que c'est un peu pour ça que j'ai utilisé le composant, c'est un peu pour ce projet-là. Donc, ça permet aux personnes qui souhaitent de faire des travaux chez eux, de créer des projets. Et ceux-ci ont plusieurs états. Pour atteindre ces états, il y a des conditions. Et ces conditions, on va les valider que si le projet est prêt pour les pros. Donc, on va parler un peu d'utilisation au quotidien. Donc, nous, on utilise API Platform. Et à travers API Platform, en fait, on a des mécanismes qui vont nous permettre de changer les statuts des projets et ensuite de vérifier qu'on a bien tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a vu l'événement qui a signé un utilisateur si jamais le projet est passé en to validate. En fait, voilà le vrai scénario BIAT qu'on utilise pour tester ce fonctionnement-là. Donc, si je suis authentifié et que j'ai créé un nouveau projet, je peux mettre le projet en to validate. je vais récupérer mon projet. Son statut va être to validate. Et je suis assigné au projet. Donc, grâce à ça, on vérifie bien que notre événement fonctionne. L'API elle-même, en fait, elle transforme le projet quand elle fait un appel à la legacy. Donc, quand on a bien envoyé notre projet à la legacy, on va le passer dans un certain statut. ça va nous permettre de bien vérifier que tout ce qui s'est passé avant a été effectué, que toutes les actions ont été effectuées et après, on peut passer notre projet dans le statut planning search. Vous vous souvenez de ce code-là ? Est-ce que vous n'arrivez toujours pas à le dire, je suppose ? Et du coup, en fait, ça, c'est tout le code qu'on a dans nos événements, tout le code qu'on a partout au niveau du composant workflow, mais que j'ai tout remis dans une seule classe. Et j'en ai enlevé pas mal, parce que sinon, ça ne rentrait pas sur une slide. Et donc, du coup, à la fin, quand on travaille avec ces API-là, quand notre legacy, qui est notre moteur interne qui permet au projet d'être envoyé à des pros, et du coup, la legacy, elle va aussi en faire un putt avec certaines valeurs, et du coup, on va pouvoir transformer le projet. Et du coup, quand l'utilisateur va se connecter à Cotatis, il va voir que son projet a changé de statut. Du coup, il va aussi avoir tous les pros qui ont été liés à son projet, parce qu'on va récupérer toutes ces informations-là. Voici rapidement le code qu'on aurait pu utiliser, si jamais, avec l'API. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réduit, mais c'est globalement ce qu'on peut utiliser en prod. Donc on va récupérer le statut de la request, on va l'appliquer, puisque notre statut, la transition a le même nom que le statut qu'on va avoir, et si on ne peut pas le faire, quoi qu'il arrive, on va retourner notre exception. Donc une petite démo. Du coup, en fait, là, c'est Symfony 4 avec Flex. J'ai juste deux commandes. J'ai la commande apply et la commande can. J'ai mon petit workflow qui est présent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier que, comme je l'ai dit, si j'applique avec une place possible, ça va marcher. Si j'applique avec une place pas possible, ça va trouver. Pareil pour le can qui va retourner true ou false. Donc là, je vérifie que je peux faire un can sur mes statuts. Donc le premier est true, le second est false. Parce que pour le second, je ne suis pas dans la place qui va me permettre de transitionner. Et enfin, le apply, le premier va fonctionner et le second va faire intro. Maintenant, on va parler de Symfony 3.4 et de Symfony 4.1. J'ai mis le petit lien de Grégoire pour la démo du composant workflow qui a été mis à jour avant le Symfony Live. Si vous voulez voir toutes les fonctionnalités encore plus en détail, il y a la démo qui est ici. Donc la première chose, alors je ne vais parler que d'une seule fonctionnalité de Symfony 3.4, mais c'est l'ajout des transitions bloqueurs. Pardon, ce n'est pas les transitions bloqueurs. En fait, c'est l'ajout du guard sur le IAML. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs composants ici. Donc on a le composant IAML, on a le composant workflow, on a le composant validator. Et du coup, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que pour transitionner de created à to validate, on va passer ceci. On va dire, est-ce que c'est valide ? Donc est-ce que mon projet est valide par rapport au groupe de validation to validate ? Donc si c'est le cas, la transition va s'effectuer. Si ce n'est pas le cas, la transition ne va pas s'effectuer. Maintenant, on va parler des transitions bloqueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été contribué par Grégoire Pinot. Et en fait, les transitions bloqueurs, ça nous permet de donner des informations sur pourquoi est-ce que la transition ne peut pas se faire. Donc dans un exemple, c'est, on ne peut pas valider le projet, il faudrait essayer demain. Très bien. Ensuite, en Twig, on peut bien sûr les afficher. On va afficher tous les messages et toutes les expressions si ceci existe. Donc ça, ça arrive dans Symfony 4.1. Ensuite, on n'aura plus de contraintes sur le nom des places. Merci encore à Grégoire Pinot. Du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'avant, on ne pouvait pas mettre de caractères spéciaux comme ceci dans les places. Si on ne faisait ça, on avait bien sûr une exception. Donc c'est un exemple qui a été écrit par Édouard Pinot que j'ai récupéré. J'utilise toujours mon projet. Et maintenant, avec Symfony 4.1, ça c'est valide. On peut le faire. Ça fonctionne. Un store de metadata. Encore Grégoire Pinot. Il contribue beaucoup aux composants workflow quand même. Du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, un store de metadata ? C'est qu'en fait, on va avoir un store de métadonnées qui va être disponible au niveau de notre workflow. Donc à tout moment, que ce soit au niveau de la déclaration du workflow directement avec le support de notre projet, que ce soit directement aussi dans les places avec certaines valeurs au niveau des places ou dans les transitions. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de récupérer, quand on va récupérer notre workflow, on va récupérer le metadata store. Pour toutes les transitions et tous les touts, on va récupérer la description et on va l'afficher. On peut le faire aussi en Twi. On va afficher des metadata de la place ou des metadata des transitions. Ensuite, on a aussi un nouveau dumper qui a été cette fois-ci contribué par Sébastien Morel et pas Grégoire Pinot pour une fois. Du coup, ce nouveau dumper, c'est PlantUML. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est que PlantUML, c'est à la base pour générer des diagrammes UML. Mais ça va nous permettre aussi de générer nos workflows. Un peu comme Gravviz tout à l'heure, on va avoir des schémas qui vont être générés de cette façon-là. Ça, ça arrive aussi en 4.1. Voici ce que ça donne. Pour mon projet, quand je vais passer de completion in progress à to validate, je vais avoir ma transition qui va être en rouge ici, mes places qui vont être ici. Là, c'est la place dans laquelle mon projet va être et ainsi de suite. Et enfin, on va parler d'une nouvelle interface pour les gouverner tous. Il s'agit d'une contribution que j'ai effectuée qui est la workflow interface. Cette interface, elle va nous permettre de faire plein de choses. Déjà, on a dû modifier du code un peu partout, on a dû déprécier pas mal de choses parce que, du coup, à la place de typer workflow dans le registri, dans pas mal d'endroits, on a dû typer l'interface. Comment ça s'est passé, en fait ? Là, c'est un screen que j'ai mis sur Github dans ma pull request, parce que oui, c'est moi qui fais les screens dans les pull requests sur Github. Donc voilà, et en fait, quand j'ai vu cette issue d'ouverte, Robin Chalas avait déjà mis tout ce qu'il y avait à faire pour faire la pull request. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette pull request, j'ai lu tout ce qui s'est passé, j'ai regardé le code, j'ai créé l'interface. Et après, 100 commentaires, une centaine de commentaires après, et la validation de 3 personnes de l'accord team, on a pu merger la pull request. Et du coup, en fait, cette pull request-là, c'est une des premières grosses pull requests que j'ai fait sur Symfony. Et ça m'a permis de voir que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça de contribuer à Symfony, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient autour, qui vont vous aider pour faire les choses, pour avancer. Et après, bien sûr, vous allez vachement vous améliorer dans votre développement, vous allez pouvoir rencontrer des gens et avoir des features que vous voulez dans Symfony. Donc du coup, l'interface, elle ressemble à ça. Aujourd'hui, elle ressemble à ça. Parce que moi, quand je l'ai contribué, il n'y avait bien sûr pas les transitions blocker list, et il n'y avait pas le metadata store. Parce qu'en fait, c'est des nouvelles features qui ont été implémentées après que moi j'ai implémenté la pull request, mais qui ont été ajoutées à l'interface, parce que ce sont des nouvelles features qui sont là. Du coup, c'est aussi pour ça que ces deux méthodes-là sont typées. Parce que comme c'est des nouvelles features, on n'a pas de problème de backward compatibility, et du coup, on peut directement typer. Ce que ça signifie, c'est qu'à la fin de cette interface, on pourra finalement tout typer. Et donc du coup, à quoi ça sert ? Une interface, ça va nous permettre d'implémenter notre propre façon de voir les choses. Si l'implémentation workflow net ne vous va pas, vous pouvez ré-implémenter grâce à l'interface. Et aussi, comme on a remis cette interface dans le registri du composant pour enregistrer le workflow, vous pouvez passer cette interface par là. Voilà pour l'interface. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci pour ta présentation. Est-ce que dans tes projets où tu as utilisé le workflow, tu l'as utilisé de façon dynamique et pas statique, en fait, comme il a été présenté là ? Alors, non. En fait, il y a une grosse RFC qui a été posée sur le repo de Symfony qui voudrait ajouter les workflows dynamiques. Le truc, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place, c'est assez compliqué à maintenir. Pour les personnes qui le font, il faut bien connaître nos workflows pour le faire. Du coup, si tu veux, on peut en parler après. Il y a vraiment une très très grosse RFC qui a été posée, où Grégoire a répondu, où j'ai répondu, où je pense qu'il y a des choses à faire. Et on peut en parler tout de suite après, si tu veux. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Dans certains de tes exemples, tu présentais une façon de faire avec API Platform, il me semble. Et du coup, comment tu peux dire via des appels REST d'appliquer une transition sur une ressource, j'imagine ? En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un event listener qui va checker si je modifie le statut ou pas. Et si je modifie le statut, je vais avoir la transition qui va être effectuée. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, c'est tout simplement un put sur mon projet, je modifie le statut. Et après, j'ai tous les événements du workflow qui sont lancés et tous mes guard qui sont lancés aussi. Ok. Bonjour, merci pour la presse. Alors, je pense que ma question rejoint, si en liaison avec la première question, les workflows dynamiques, mais je vais la poser quand même. Alors, moi, j'ai eu l'occasion, en fait, de travailler avec le composant workflow dès son apparition, je pense fin 2016. Voilà, donc, à l'époque, il n'y avait pas trop de documentation. En fait, j'ai vu une liaison très, très, très grande entre le workflow et les requêtes, en fait. Pour rappeler une transition, pour faire une transition, il y a une forte liaison avec les requêtes. À l'époque, je me rappelle très bien, j'ai fait un listener sur le kernel request. J'écoute, voilà, les requêtes et en fonction du route appelée, je fais l'appel de la transition dont j'ai besoin. Est-ce que, dans votre projet, ou bien, est-ce qu'il y a dans les RFC dont tu as déjà parlé, une idée qui peut être intégrer le routing dans la configuration du workflow ? Ça veut dire, voilà, la définition des transitions peut aussi supporter, voilà, aller d'une route à une autre, d'une URL à une autre. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, attends. Je vais résumer et tu vas me dire si c'est ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est, par exemple, tu vas créer des routes pour chaque transition, c'est ça ? En fait, ce n'est pas moi qui vais le créer. J'ai vu ça comme un besoin imminent, en fait. À chaque fois où j'ai besoin d'exécuter une transition, d'aller d'une place à une autre, c'était toujours d'aller d'une route à une autre. Donc, c'est une liaison, on va dire, très forte, quoi. Je n'ai pas vraiment ce genre de liaison parce que nous, on peut aussi, enfin, dans certains projets où j'ai implémenté le composant, les changements de statut se faisaient par message, type RabbitMQ. En fait, on n'était pas lié à la request, on était plus lié à des actions qui sont faites au niveau du système d'information. Mais ça, par contre, merci pour ta question, c'est hyper intéressant. Je pense que le mieux, c'est qu'on en discute après et que tu m'expliques un petit peu l'implémentation que tu en as fait et ce que tu veux. Très volonté. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il y a une question par là. Ici. Ah, pardon. Je n'ai pas vu. Bonjour, merci pour la présentation. C'était plutôt chouette. Celui-là, pardon. Je vais me lever. Je te vois, je te vois. En fait, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a une manière simple de gérer l'historique de changement de statut ou est-ce qu'on le fait uniquement avec les subscribers ou les listeners, peu importe ? Est-ce qu'il y a un moyen simple de le faire ? De là, comme ça, de tête, d'une manière très, très simple ? De quoi ? C'est natif. L'historique des statuts ? Bah, c'est natif. Ok. Ouais, merci. C'est pour ça que la personne qui a créé le composant, c'est assez pratique, en fait, quand il y a des questions, du coup. On va en parler après avec Grégoire, si tu veux. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question au niveau des bloqueurs. Même si je ne les ai pas utilisés, je pense que ça sert un peu à ça. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu doublon avec la validation, les bloqueurs ? Tu parles des bloqueurs list ? En fait, le fait de changer un statut, un état vers un autre état, j'ai l'impression que ça fait un peu doublon avec la validation, dans le sens où il faut prévenir l'utilisateur, j'ai l'impression d'essayer de changer de statut. En fait, tu ne peux pas, parce qu'il manque une précondition. Ouais, c'est une validation, en fait. Ouais, voilà, mais du coup, ça fait un peu doublon avec le composant validation, non ? Comment tu intègres, dans ce cas-là, la validation à ton workflow ? Là, comme ça, je ne saurais pas te répondre, parce que c'est assez complexe. Mais si tu veux, on en parle juste après, il n'y a pas de... Ça marche. Je suis ouvert à la discussion, je n'ai pas... Enfin, s'il n'y a plus de questions, je voulais juste finir par remercier énormément toutes les personnes qui ont été impliquées pour que je contribue à Symfony, donc Grégoire, Nicolas, Kevin. Ça m'a permis, moi, de m'améliorer en tant que développeur et puis d'être ici, en fait, tout simplement. Donc, je veux vraiment beaucoup applaudir ces personnes-là. Et voilà. Et je vous remercie aussi pour l'écoute.